Bonjour Valérie, alors donc toi tu es responsable de la médiathèque Gerson, qu'est-ce qu'il y a dans cette médiathèque ? Alors à l'instant nous avons quitté un café littéraire avec un conférencier Pierre Comen qui sera d'ailleurs présent sur le salon. C'est un échange avec nos lecteurs y compris trois lycéens de la cave des ados du centre social. Et dans la médiathèque vous avez combien de livres ? On a approximativement je dirais 15 000 livres de tout genre, c'est ça que tu veux savoir aussi ? Oui un peu, ouais. Du roman adulte, du roman de terroir, du roman policier, de la bande dessinée adulte. Nous avons du côté enfant des albums pour les petits, des romans jeunesse, première lecture destinée aux enfants de CP et CEA et bien sûr des bandes dessinées et des mangas. Donc vraiment du choix pour tout le monde, pour tous âges ? Tout à fait. Et je rebondis sur manga, nous aurons de mangaka sur le salon également, Cynthia Léman. Et donc alors le salon du livre, là c'est toi qui l'organise ? Donc nous sommes à deux à l'organiser Candice et moi-même. Ce sera le jeudi 30 septembre, le vendredi 1er octobre destiné à l'accueil de classe élémentaire à la salle de l'Eden avec des illustrateurs. Et le samedi 2 octobre en tout public, de 10h à 19h. Et sur ce week-end, vous allez aussi au collège je crois ? Tout à fait. Nous allons au collège en compagnie de Lou Ardent et de Juan Spray qui fait du street art, ainsi que Philippe Lacoche qui pourra aussi faire des échanges avec les collégiens, notamment sur son métier de journaliste. Et ensuite écrivain. Donc à samedi prochain. À samedi prochain. L'entrée est libre. Nous avons aussi des mini-conférences avec trois auteurs. Je vous invite à aller sur notre page Facebook où vous trouverez tous les renseignements. Eh bien merci Valérie. Je t'en prie. Bonne fin de journée. Toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada